Oui, merci de m'accueillir ici. Et ça, je pense, énormément de sens. Et je veux vous remercier particulièrement pour cette réunion de préparation que nous avons eue et qui, à mon avis, est très emblématique de cette nécessité de désamorcer les désaccords, de désamorcer les différences. Est-ce qu'on peut être différent ? Alors, est-ce que c'est celui qui est différent qui challenge l'ordre établi ? Peut-être. Mais dans ce cas-là, il faudra savoir quel est le référentiel. Parce que si moi, je suis différent de toi, ça veut dire que toi, tu es différent de moi. Donc, dans mon référentiel, c'est toi qui bouleverse l'ordre établi. Et dans ton référentiel, c'est peut-être moi qui le bouleverse. On est ici dans l'histoire d'Esther et dans cette lecture qu'il y a sur des questions où on touche des difficultés et des points. Donc, l'édifice chrétien de pensée et de pratique n'est pas le même que l'édifice juif de pensée et de pratique. Je vous invite à noter, mais vous pouvez aussi lever les regards de vos notes comme ça vous convient. J'ai sur mon site... Non, mais il n'y a pas de problème, mais simplement, s'il y a des choses un peu plus techniques ou des mots en hébreu, je les ai mis sur mon site qui s'appelle Rabbin Chansky. Donc, c'est facile à retrouver. Donc, il n'y a pas de stress par rapport à ça. Mais donc, c'est cette chose-là qui est importante pour moi de souligner parce qu'il y a des points de désaccord. Et comment faire que ça ne soulève aucune tension ? Et ça, c'est très important parce que si ta différence soulève une tension chez moi, ça va se répercuter quelque part. Et c'est ça qui mène au sexisme, qui fait qu'Edith Stein, comme Esther, a été complètement enterrée ou disons qu'elle a dû se battre et lutter infiniment. Je parle sous votre contrôle parce que voilà, mais se battre infiniment pour trouver sa place dans la société en tant que femme. Et de la même façon, c'est ces tensions, ces pressions, ces idées. Vous savez, très souvent, quand on dit je ne te comprends pas, ça ne veut pas forcément dire que je considère que je n'ai pas la capacité de te comprendre. Ça peut peut-être vouloir dire surtout que toi, tu n'es pas clair. Ce type de jugement, comment sortir totalement de ça pour déconstruire ce jeu qui a amené Edith Stein, de toute façon, je trouve vraiment sublime, à trouver un chemin dans une société qui lui laissait extrêmement peu d'options. Voilà, donc rien que cette expression-là ici, c'est déjà comme une contradiction peut-être, je l'espère, pour nous tous, à l'expérience de ce qu'elle a pu subir. Et donc, je vais commencer par une petite mise au point sur tout ce qui fait mal parce que c'est notre défi de pouvoir le prendre en toute douceur. Et ma vision, ce que moi, je retrouve d'Edith Stein, ce n'est pas ce que je veux entendre d'elle, ce que je sens d'elle. Ce n'est pas forcément dans la même ligne de ce qu'on peut ressentir d'elle quand on vient d'un univers, de cet édifice-là de la pensée et de la pratique chrétienne. La première chose que je dirais, c'est que nous ne sommes pas vos ancêtres. Le judaïsme n'est pas la source qui s'est transformée dans le fleuve qu'est le christianisme. Si on disait ça, ça voudrait dire, vous savez, pas qu'un bon Indien est un Indien mort, mais qu'un bon Juif, un Juif converti. Et vous voyez, il y a cette chose-là. Et donc, tout ça, ça vous éclaire sur une difficulté que moi, je peux ressentir quand on dit qu'Edith Stein était à la fois une bonne Juive et une bonne chrétienne. Je respecte infiniment qu'elle se considérait ainsi. Je ne sais pas comment elle se considérait. On ne peut pas lui poser la question. Mais je l'accepte totalement. Et là, je dis, c'est quelque chose que peut-être je ne comprends pas. Et alors vraiment d'un point de vue de... C'est moi qui ne le comprends pas parce que c'est un autre édifice. Et en même temps, du point de vue de l'édifice dont moi, je viens, eh bien, du point de vue de l'édifice dont moi, je viens, dire le christianisme est compatible avec le judaïsme dans l'identité, c'est quelque chose de compliqué. Parce que ça veut dire que c'est comme nier la spécificité du judaïsme. Peut-être qu'il y aura des questions après et j'espère que ce que je dis passe comme je souhaite, qu'ils soient entendus. Mais ça, ça ne dépend pas de moi. Il y a une autre grande différence, je pense, qui reflète l'expérience à la fois d'Edith Stein et à la fois des différences entre la pensée juive et la pensée chrétienne. C'est la relation au sacrifice. Donc, dans la tradition juive, il y a eu une tentative peut-être de sacrifice, mais on n'ose même pas prononcer le mot sacrifice tellement ça semble aberrant. Quand on appelle, on utilise le mot ligature, c'est quand Isaac a été lié sur l'autel par, pourquoi d'un point de vue juif ? Parce qu'Abraham n'avait pas compris ce que Dieu lui disait parce qu'il subissait la pression intellectuelle ou la pression religieuse ou j'en sais rien des peuples alentours qui considéraient le sacrifice humain comme possible. Ce que Dieu dit à Abraham, c'est élève ton fils. Et ce mot est ambigu. Et il y a plein d'histoires pourquoi Abraham le considère de cette façon et pas d'une autre. Mais l'héroïsme d'Abraham, c'est de n'avoir pas fait ce sacrifice de telle sorte qu'il est très difficile d'entendre que... Alors, je respecte encore une fois totalement ce qu'elle a pu penser en fonction de ce qu'elle a pensé ou pas, quand sais-je. Mais de dire qu'on s'offre en sacrifice pour délivrer les autres. Ce qu'on dit dans la tradition juive, c'est que si tu es sur le point de mourir, ce que tu as de mieux à faire, c'est de dire que ta mort est une affirmation du sens de ta vie. Oui, mais ça c'est a posteriori. A priori, pour nous, il ne faut pas. Non. Et c'est ce qu'on dit en particulier dans un traité qui n'est pas anodin, un traité du Talmud, qui s'appelle le traité Yoma. C'est en araméen, c'est Hayom. Yom, Hayom. Le jour. Quel est le jour ? C'est le jour de Kippour. Et donc, c'est tout un traité du Talmud qui parle du jour de Kippour. Et vous savez qu'il est interdit de faire tout un tas de choses à Kippour. Et en particulier, on ne mange pas. Mais par contre, s'il y a le moindre risque pour la survie, il faut laisser tomber toutes les autres lois. Et respecter la loi juive en mangeant à Kippour et en enfreignant toutes sortes d'interdits qui sont comme des barrières pour protéger ce jour. Tout ça, ça explose quand il s'agit de protéger la vie humaine. Donc, vous voyez que ça renforce. C'est une façon de dire quel est le sens, quelle est l'importance suprême. Et donc, tout est mieux, presque tout. Tuer quelqu'un d'autre, non. Enfin, il y a quelques exceptions, mais tout est mieux que de mourir. Après, si tu es en train de mourir, ben, si tu es en train de mourir, c'est que tu n'es pas mort. Donc, fais ce que tu as de mieux à faire à ce moment-là. Et donc, proclame ton amour pour la vie et consacre tes derniers instants à ce en quoi tu es toujours. Et voilà, donc, je pense que vous percevez en quelle position ça me met par rapport à ce qui peut être dit à propos d'Edith Stein. Et il y a autre chose qui est une différence, c'est est-ce que Dieu est un réconfort ? Est-ce que la prière est un réconfort ? Est-ce que l'auberge de mon cœur que je t'offre, qu'est-ce que ça signifie ? Encore une fois, chacun est là où il est avec les outils qu'il a. Mais quand j'entends ça, si je laissais en moi parler une voix militante, très, très militante, je dirais. Mais ce n'est pas l'abri de son cœur. Il fallait, alors, je ne sais pas, vous prenez ça vraiment au niveau je le mets, mais il fallait l'attraper, pas la laisser partir. C'est cet abri-là qu'il fallait. Et quand elle a été emmenée du Carmel pour être déportée à Auschwitz, ou que d'autres ont été, merci pour votre question, ont été emmenées, l'abri du cœur, mais, enfin... Non, non, je ne dis pas, je ne connais pas les circonstances historiques de comment elle a été enlevée, je ne dis pas que c'était simple, je ne dis pas du tout ça. Mais ce que je dis, c'est quand on parle de l'abri du cœur, ça n'a pas de valeur de réconfort. Enfin, oui, enfin, oui et non, vous voyez comment je le dis. Et ça, c'était les éléments difficiles. Je pense que j'ai tout dit. Je rajouterai quand même une dernière chose, et c'est important, en fait, de savoir de quel point de vue on parle. C'est que je conçois totalement que du point de vue du monde chrétien, la conversion d'Edith Stein soit une bonne chose. De mon point de vue de rabbin, pour moi, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas ? Et j'ai pas mal d'hypothèses autour de ça, et c'est des hypothèses qui, à mon avis, ont quelque chose de plus difficile à vivre pour moi, parce qu'évidemment, pour moi, ce n'est pas un succès. Avec l'infini respect que j'ai, évidemment, de toute façon, pour chacun, au droit de décider quel est son chemin, et la certitude que j'ai que chacun fait ce qu'il a de mieux à faire au moment où il le fait. Alors, je vais vous, pour revenir à Esther, mais je pense que cet éclairage était important. Je regarde où j'en suis du temps pour avoir une idée. Très bien. Tout va bien. Les points communs entre Esther et Edith Stein, que j'ai relevés. Il y en a peut-être d'autres. Peut-être que ça vous donnera aussi d'autres idées. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais elles étaient toutes les deux orphelines. Alors, Esther, elle était orpheline de ses deux parents, et elle avait été adoptée par Mardoché. Et Edith Stein, elle était orpheline de son papa, qui est décédé quand elle avait trois ans. Et je pense que quand on perd son papa, on perd aussi sa maman, parce que ce n'est plus la même maman après. Après le deuil, et compte tenu des difficultés auxquelles il faut faire face, ce n'est plus la même maman. Donc, il y a quelque chose ici qui rapproche ces deux femmes et qui explique les crises qu'elles peuvent vivre. Ensuite, elles sont toutes les deux menacées en tant que femmes. Esther, parce que pourquoi est-ce qu'elle arrive, Esther ? Elle arrive parce que Vachetier est morte. Clairement. Enfin, ou elle a disparu, mais bon. Voilà. Elle arrive parce que Vachetier est morte. Elle arrive parce qu'une femme n'a pas le droit de décider si elle danse ou non, si elle se présente ou non, au banquet de son mari. Et parce que n'importe quel conseiller imbécile peut décider, comme vous le disiez très bien, que c'est une affaire d'État et que donc il faut légiférer globalement dans tout le royaume contre les femmes. Edith Stein aussi devra lutter pour aller à l'école. Elle est une des premières jeunes filles qui a son baccalauréat pour rentrer à l'université. Pour son habilitation, ce sera extrêmement compliqué parce qu'elle est une femme d'un côté et aussi parce qu'elle est juive de l'autre et que l'université a un milieu compliqué. Elles sont toutes les deux menacées parce qu'elles appartiennent à une minorité qui est la minorité juive. Donc, Hamad décide de tuer tous les juifs. Hitler, pareil. Elles ont en commun le désir d'entrer dans un palais étranger. Et là, peut-être que vous ne me suivrez plus là-dessus. Esther rentre dans le palais étranger du roi en cachant qui elle est. Et alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ça, je ne l'affirme pas, mais Edith Stein, alors je ne sais pas quel est son palais étranger. Est-ce que c'est le fait de forcer les portes du monde universitaire et de la philosophie ? Est-ce que c'est le fait de rentrer dans le monde de l'Église et qu'est-ce qu'il signifie pour elle ? Je mets des guillemets parce que j'en sais rien, mais il y a peut-être un parallèle de ce côté-là qui est intéressant à soulever. Dans les deux cas, elle demande un soutien au peuple. Esther, il faut jeûner pendant trois jours avant qu'elle se présente devant le roi, Edith Stein, parce qu'elle demande à ses amis, comme on l'a vu dans certaines de ses lettres, de l'aide pour prier pour le peuple juif ou pour le soutenir. Donc demande de soutien aussi au roi. Alors là, je pense qu'il faudrait réfléchir à qui est le roi pour Edith Stein, parce que pour Esther, le roi, c'est le roi matériel, c'est Assuérus. Ce n'est pas un roi très, très reluisant. C'est-à-dire que quand on parle d'Assuérus, on peut envisager que de façon symbolique, c'est s'adresser au roi des rois, mais en fait, non. Parce qu'Assuérus, il est manipulé par tout le monde, enfin, il ne présente vraiment aucun intérêt. Alors que ce qu'il y a derrière, c'est le roi des rois. Donc ça, c'est peut-être l'éternel, peut-être le créateur du monde. Et ça, c'est autre chose. Donc il y a le roi concret. Et alors, Esther, elle, elle s'installe dans le jeûne pour affirmer ou confirmer ou assurer son positionnement vis-à-vis du roi des rois. Et ensuite, elle se présente vers le roi très, très matériel et basique. C'est lui qui a fait tuer Vashti. Enfin, ça ne va pas être très haut. Et alors, qui est ce roi matériel auquel Edith Stein s'adresse ? C'est bien sans doute, effectivement, la prière, la prière du couvent, du monastère, du Carmel dans lequel elle se trouve. Et peut-être également, elle fait une adresse au pape aussi, je crois. Oui, à un moment donné. Et puis, qui n'aboutira pas. Mais en tout cas, il y a eu une volonté de s'adresser à un pouvoir, à un roi temporel qui arbitre contre l'injustice. Mais ensuite, il y a des différences énormes. Esther se retrouve en position de force et elle accuse. Elle montre du doigt face au roi le méchant Amman et elle est entendue. Alors qu'Edith Stein, elle se retrouve emmenée, déportée, assassinée. Et voilà, il ne reste rien d'elle. Et de la même façon, Esther est soutenue dans sa dignité par son père adoptif, Mardoché, qui est toujours là, la tête droite, à la porte, en train de surveiller tout ce qui se passe pour elle, pour veiller sur elle. Edith Stein, je ne sais pas trop qui... Elle a des amis derrière, je ne sais pas, ça vaudrait la peine de voir. Et voilà, la différence, c'est qu'Esther gagne. Edith Stein, elle ne gagne pas, mais elle est vivante aujourd'hui puisqu'on parle d'elle. Je veux dire, il y a quelque chose de son enseignement qui reste. Mais sur le plan concret, elle ne gagne pas. Je vais dire un petit mot, je regarde où j'en suis. Tout va bien, tout va tout plan. Je vais dire un petit mot maintenant sur cette fête de Pourim. Est-ce qu'Edith Stein peut savoir ou pas de la fête de Pourim ? Parce que dans la tradition juive, la fête de Pourim, comment dire ? Il y a un de mes médecins qui était venu me voir à Pourim et quand il m'a vue, j'allais le voir pour autre chose. Et il m'a dit que sa femme avait vu mes vidéos et que, ah mais c'est intéressant quand même ce que je dis, j'ai l'air de quelqu'un de sérieux. Il était venu juste une fois à la synagogue, c'était à Pourim. D'accord ? À Pourim, un rabbin n'a pas l'air d'un rabbin, tout est le contraire de tout. Donc on lit l'histoire d'Esther, on la lit tous les ans à Pourim dans la version hébraïque qui n'inclut pas le texte des prières d'Esther à Dieu, qui est une autre partie. Donc on la lit à la synagogue et le but de l'histoire, c'est de garder le cap entre eux. Une certaine éthique, parce que c'est important d'avoir des valeurs, et une déconstruction totale des jugements. Je vais expliquer. Donc bien sûr, une éthique, ça on comprend, il faut être des gens bien, il faut essayer d'être gentil, il faut essayer de ne pas être méchant, d'accord ? Voilà, mais le problème c'est que quand c'est dit dans ces termes-là, c'est extrêmement manichéen. Et lors de la fête de Pourim, il y a un commandement qui est très surprenant. Vous le connaissez peut-être, qui est qu'il faut boire suffisamment pour confondre les deux expressions suivantes. Béni-soi, Mardoché, Maudi-soi, Amman. Donc il faut boire jusqu'au moment où les deux trucs se mélangent et tu ne fais plus la différence. Pourquoi ? Pourquoi une chose pareille ? Pourquoi une chose pareille ? Parce que la catégorisation du monde en gentil et en méchant nous incite à nous mettre du côté des gentils, et à renforcer des jugements, et à mettre les autres du côté des méchants. Et tu vois, comme tu dis, il faut tuer tous les meurtriers, par exemple. Tu renforces le meurtre. Donc tu n'as rien fait. Donc il faut être méchant avec les méchants. Tu n'as rien fait. Tu renforces quelque chose qui est problématique. Seulement néanmoins, par exemple, supposons ici que je prononce ce que je ne ferai pas, une phrase telle que... Il va le faire quand même. Ben, qu'est-ce que tu crois ? Ben oui, j'hésite sur la formulation, évidemment. Mais forcément, si je prends un exemple, j'essaie de le prendre le plus extrême possible pour toucher les limites. Par exemple, si je dis, il ne faut pas haïr Hitler, par exemple. C'est compliqué. Alors c'est peut-être vrai, parce que je ne vois pas à quoi cette haine mène. Par contre, ce que dirait le Talmud, c'est, il faut haïr les actions de discrimination. D'accord ? Mais si je dis quelque chose comme, il ne faut pas haïr Hitler, ou il ne faut pas en vouloir à l'Allemagne après la Shoah. Par exemple, je ne parle pas forcément d'aujourd'hui. Il y a de l'eau quand même qui a passé sous les ponts. Mais à certaines époques, je ne peux pas dire ça si je n'ai pas bu. Je dois boire pour pouvoir dire ça. Peut-être pas moi de peindre. Il y a des choses pour sortir du manichéisme. Et donc, c'est ça, c'est cette espèce de voie entre nos valeurs sont indestructibles d'un côté. Et on n'est pas manichéen, on ne peut pas dire qu'il y a des gentils et des méchants, et on refuse de le faire. Et pour ça, il faut boire à pourrime. Je ne suis pas du tout persuadée qu'Edith Stein ait vécu dans une famille où on buvait trois pourrime. Je pense qu'il y a plutôt tous les indices du contraire. Le judaïsme allemand n'est pas réputé pour sa frivolité dans les déguisements de pourrime, etc. Et en fait, le fait de boire à pourrime est aussi fondamental parce que la fin de l'histoire d'Esther est absolument insupportable. Donc, si tu prends l'histoire d'Esther au sérieux comme un chemin spirituel, alors à la fin, il tue tout le monde. C'est ceux qui voulaient les tuer, d'accord, mais ça reste quand même pas très un petit peu ennuyeux. Et le deuxième jour, le roi Assurus dit « Ah, Esther, tu veux encore quelque chose ? » « Ah ben oui, je voudrais encore un jour parce qu'on n'a pas terminé. » D'accord ? Donc, c'est obligé que ce soit un fantasme pour sortir. Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis totalement du côté de l'oppression, moi je pense, après vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que si tu es totalement du côté de l'oppression, tu as le droit de fantasmer que tu es le vainqueur triomphant Superman avec ta cape et que tu es plus fort que tout le monde et que tu vas tous les finir. Tu as le droit de rêver à ça une fois par an, quand tu as trop bu, et après c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un sens qui est important d'attribuer à Pourim. Je sais que ce matin, un des orateurs parlait du rapport entre Pourim et Kipour, et il y a un certain nombre de rapports entre les deux, mais ça, je crois que ça ne va pas être pour maintenant. Ça, ça ne va pas être pour maintenant. Donc, c'est ce petit éclairage sur ce qui peut se passer pour Pourim, et donc je m'interroge sur quel est l'héritage juif d'Edith Stein, qu'est-ce qui l'incluait réellement ? En voyant sa vie, j'ai été touchée aussi de voir qu'elle a une partie de son entrée dans le christianisme liée à la simplicité qu'elle a reconnue chez une femme qui faisait son marché, qui est rentrée dans une église, et c'était hyper simple, et il y a quelque chose de familier là-dedans. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement présent sans cesse dans le judaïsme, en principe. Donc, si je bois de l'eau, je dis une bénédiction, est-ce que je suis contente et que j'ai un rapport personnel avec Dieu ? Et elle dit, ça m'a marquée parce que, pour moi, la religion, c'était d'entrer au temple et qu'il y avait quelque chose de solennel là-dedans. Donc, je ne sais pas exactement quel est ce judaïsme auquel elle a été confrontée dans une période où, de toute façon, je ne vois pas les juifs allemands d'époque, même si, supposons qu'il ait vraiment voulu se sentir vraiment à l'aise, par exemple avec ce que je viens de raconter sur Pourim, et vraiment rentrer dans le déguisement. Enfin, on est dans un autre univers. Donc, quelle était la latitude qu'avait sa famille pour vivre certains aspects un petit peu particuliers du judaïsme dans cet univers ? Alors, je vais conclure. Je me demande qu'aurait fait Edith Stein dans un monde où le judaïsme n'aurait pas été isolé et dangereux. Et je me demande quelle aurait été sa vie si elle avait évolué dans un monde qui la respectait en tant que femme. Et j'admire la façon dont elle a réussi à travers toutes ses difficultés à exprimer un héritage tellement vibrant qu'il existe encore pour nous aujourd'hui et qu'on étudie cet enseignement. Et je conclue en citant quelque chose qui est tiré d'un midrash des psaumes qui dit qu'il y a un psaume qui s'appelle qui commence comme ça « Au chef des chantres pour la biche du matin » Et qui est la biche du matin ? Eh bien, c'est comparé à Esther. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le cœur de la nuit, c'est le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant l'aube. Et donc, le plaidoyer d'Esther a pu être, en tout cas dans l'histoire de Pourim, l'annonce de l'aube, donc le moment le plus noir parce que la lune est partie, parce que les étoiles sont parties, ce n'est pas le milieu de la nuit, mais c'est juste avant que se lève le matin. Et aussi parce que Esther a réussi de façon exponentielle à amener de la lumière, que son action et son pouvoir de conviction s'est intensifié tout au long du livre d'Esther, de même que l'aube, le matin, il y a un tout petit peu, de façon imperceptible, un tout petit peu de lumière, puis de plus en plus, puis de façon exponentielle, puis l'aube se révèle de façon brillante. Et donc, à nous d'agir, de débrûler le Talmud, de renoncer d'une façon ou d'une autre, chacun dans les modalités où nous sommes, nous, le critère, et les autres, ceux qui sont différents, pour revenir à mon image du début, qui nous challenge, à chaque fois de renoncer à l'usage de la force et des structures qui les soutiennent, à nous de boire, à vous de choisir quel alcool vous plaît, s'il y en a besoin, pour défaire le puzzle, reconstruire un puzzle, dans lequel, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il pourrait y avoir autant de peuples élus qu'on veut parce qu'il n'y a pas de raison, et que ces focalisations-là se mettent au second plan, et que chacun exprime le meilleur de son identité sans être menacé en aucune façon, un cadre comme celui merveilleux que je me suis reconnaissante d'avoir permis aujourd'hui, où je peux dire tout ce qui pourrait fâcher, mais qui en réalité n'est que l'expression de deux merveilleux édifices d'une pensée et d'une recherche humaine qui se répondent peut-être à différents étages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ce...